Le vice-président du Sénat, Germain Anouman-Holot, décédé en décembre dernier à l'âge de 71 ans, a reçu les honneurs de l'ensemble des sénateurs ivoiriens, ceux des représentants des institutions de la République. Le président du Sénat, Janoua Ousoukouadio, n'a pas manqué de saluer les qualités humaines et professionnelles du disparu. Reportage. Le Sénat de Côte d'Ivoire pleure son vice-président. Au lot, un hommage germain, arraché à l'affection des siens, le 28 décembre dernier, à Istanbul, en Turquie. Aujourd'hui, ils sont tous présents, ses pères sénateurs et parlementaires, venus lui rendre cet hommage solennel. A leur tête, le président de l'institution, Aousoukouadio-Jano. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le piquet d'honneur. La minute de silence tant redoutée. Preuve indélébile de la douloureuse séparation. À tour de rôle, les sénateurs et autres représentants d'institutions imiteront son exemple. Des regards phagocytés par la douleur que tentent de masquer des lunettes de soleil. La famille du défunt, le Sénat de Côte d'Ivoire, pleure son vice-président et honore sa mémoire. Madame Olu, chère soeur, chers enfants Olu, Yako, à vous, j'ai connu votre époux. Et votre père, dans les années 1995, je puis personnellement témoigner que pendant tout ce temps, il a été constant dans ses choix et dans sa vision. Dans les assises de ses différentes fonctions au Sénat, il imposait le respect. Le sénateur Olu Germain aura marqué les esprits et les habitudes de cette institution et aura fortement contribué à son rayonnement. Il était un sage. Nous, sénateurs, nous sommes extrêmement fiers d'avoir partagé avec lui ces quelques années de marche commune au sein de notre institution. Chers frères Olu, seule la mort pouvait t'imposer sa loi. Tu as ta vie durant. Contribuer de façon remarquable à la construction de la nation ivoirienne, conçue par le président Félix Soufou-Bouaï et conduite aujourd'hui par le président Alassane Ouattara pour le bonheur de nos concitoyens. Va un peu, mon cher frère, nous priez t'accompagner. Les honneurs militaires sont délivrés aux défunts par un détachement de la garde républicaine. Le drapeau de la nation est ensuite remis à la veuve du disparu. Et comme, pour lui rendre un ultime hommage, tenté de décourager la mort qui semble crier victoire, cette haie d'honneur formée par les sénateurs et députés, présents, marqués d'acclamations, pour dire au revoir au sénateur Germain Anoman Olu, sénateur de la région du Sud-Combouin. Sous-titrage Société Radio-Canada